Le 8 octobre 1985 marque le début d'une série de cambriolages violents dans le sud de la Floride aux États-Unis. Deux hommes utilisent des armes très puissantes au cours de ces vols. Personne ne connaît leur identité et encore moins qu'elle sera leur prochaine cible. Malheureusement, avant que le FBI réussisse à mettre un terme à ces vols, il y aura de nombreuses victimes. Les forces de l'ordre seront changées à tout jamais. 1985, Miami en Floride. Pour les agents du FBI, la ville était presque en état de siège. Chaque semaine, trois à cinq banques étaient cambriolées. De plus, il y avait des enlèvements, une recrudescence du trafic de drogue et des fusillades presque tous les jours. La situation ne pouvait être pire. Et c'est pourtant à ce moment-là qu'une nouvelle ordre de bandits transforma cette vague de crimes en une véritable guerre. Le 8 octobre, une fourgonnette blindée s'arrêta à un restaurant du nom de Steak & Ale. Le conducteur dans le véhicule attendait le retour de son collègue. Il ignorait que deux hommes armés l'attendaient eux aussi. Au moment où le garde rejoignait l'arrière de la fourgonnette, les deux hommes s'approchèrent de lui à la manière de militaire à l'assaut. Le conducteur du véhicule refusa d'ouvrir sa porte. Il démarra et partit conformément à la procédure établie par son entreprise. Les deux suspects bâtirent en retraite en direction d'une automobile qui les attendait. Ils tentèrent de camoufler leur départ en faisant éclater une bombe lacrymogène. La police de Dade County et le FBI se rendirent sur les lieux. Aux États-Unis, les cambriolages de banques et de véhicules blindés sont sous la responsabilité du FBI. Le superviseur de Miami au département des crimes d'importance était l'agent spécial Gordon McNeill. Nous n'avions aucun indice sur l'identité de ces individus. Nous n'avions aucune idée ni aucune piste. Ils portaient des cagoules et personne n'avait pu voir leur visage. Ils portaient également des gants. Un des témoins avait cependant noté le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule dans lequel ils avaient pris la fuite. Des agents retracèrent le numéro et constatèrent que le véhicule avait été volé un mois plus tôt. La piste s'arrêtait là. Les deux hommes n'avaient réussi qu'à voler 2800 dollars. Mais pour l'agent McNeill, le fait qu'ils aient utilisé des armes de l'armée et procéder avec une stratégie de militaire indiquait à coup sûr qu'ils reviendraient à la charge. Mais où et quand ? La réponse arriva huit jours plus tard. À un supermarché achalandé le long de l'autoroute Dixie South, un autre véhicule va ramasser des liquidités. Le gardien retourna au véhicule avec en main plusieurs sacs remplis de la recette du commerce. Il n'eut même pas le temps de voir surgir la voiture au coin de la rue. Les voleurs prirent la fuite avant de prendre l'argent. La police de Dade County et le FBI répondit rapidement à l'appel. Les bandits n'hésitaient pas à faire usage de la force. Le garde allait bientôt succomber à ses blessures. Pendant qu'on le transportait à l'hôpital, la police interrogea son collègue. A entendre sa description, les deux hommes ressemblaient étrangement à ceux qui avaient cambriolé le restaurant la semaine précédente. L'épreuve balistique allait bientôt confirmer le lien entre les deux vols. Les détectives avaient recueilli sur les deux scènes des douilles d'un fusil de chasse de calibre 12, des douilles de calibre 45 et de calibre 223. Ces dernières étaient les plus intéressantes. Le service balistique du FBI a comparé ces douilles et constaté qu'elles avaient été tirées avec la même arme à feu. Il y avait donc un lien entre la tentative du cambriolage du Wayne Dixie et celle du restaurant Steak and Ale. Les deux vols avaient donc été commis par les mêmes hommes armés. Malheureusement, il n'y avait aucun indice sur leur identité. Comme ils n'avaient pas eu de chance lors des deux cambriolages, les agents étaient convaincus qu'ils frapperaient à nouveau. Deux semaines plus tard, soit le 8 novembre, un troisième cambriolage eut lieu. Cette fois-ci, c'était à la Banque Nationale de Floride. Une caissière et un garde marchaient en direction du guichet de service à l'auto, lorsque deux hommes armés sortirent d'une voiture. À la pointe de leur arme, ils obligèrent la caissière à déverrouiller la porte du guichet. Elle tenta de le faire, mais la clé ne fonctionnait pas. Les deux hommes étaient à découvert, en plein jour, à un carrefour passant. Ils laissèrent tomber le coup et prirent la fuite avec les 10 000 dollars que le gardien transportait. Quelques minutes plus tard, les autorités locales et le FBI dépêchèrent des agents sur les lieux. Cette troisième tentative de cambriolage avait eu lieu à seulement quelques pâtés de maison des deux autres. On commençait à avoir des constantes. Ces crimes s'étaient tous produits dans le même secteur, le long de l'autoroute 1. Lors de l'interrogatoire des employés de la banque, les agents du FBI constatèrent que les voleurs ressemblaient aux individus qui s'étaient attaqués aux véhicules blindés. Peut-être avaient-ils pensé qu'il serait plus facile de dévaliser un guichet bancaire qu'un véhicule blindé. Ce cas était notre priorité numéro 1. Nous devions trouver ces hommes et les arrêter avant qu'ils ne tuent d'autres innocents. Seulement 1h30 plus tard, ils s'attaquaient déjà à la Professional Savings Bank à une vingtaine de pâtés de maisons de là. Les cambrioleurs prirent rapidement le contrôle des lieux. À la pointe de leur fusil, ils donnèrent des ordres aux employés et aux clients. Leurs masques et leurs armes puissantes ne laissaient aucun doute sur leurs intentions. Cette fois-ci, le butin était important. La Wells Fargo avait apporté 41 000 dollars plus tôt le même jour. Ils prirent la fuite à bord d'une Chevrolet Monte Carlo. Les témoins avaient peu d'informations à donner. Les voleurs étaient entrés rapidement et avaient forcé tous les individus à l'intérieur à s'étendre au sol, ce qui les empêchait de voir ce qui se passait. Tous les témoins avaient l'impression qu'ils étaient des voleurs professionnels. Leur façon de marcher, de parler, de porter leurs armes. Je croyais également que nous avions affaire à des policiers ou à des ex-militaires. Ces dangereux criminels en liberté obligeaient les agents à être constamment aux aguets. Ils travaillaient sans relâche sur cette affaire, suivant les moindres pistes. Malheureusement, l'enquête ne progressait pas. Deux mois s'écoulèrent sans cambriolage ni nouvel indice. Puis, le vendredi 10 janvier 1986, William Roberts s'apprêtait à faire une transaction à la Barnet Bank pendant que des agents effectuaient un transbordement d'argent à l'extérieur à partir d'un véhicule blindé. Il leva les yeux et aperçut deux voleurs masqués tirés sur l'agent de sécurité dans le dos. Ce dernier s'affaissa et un des deux hommes lui tira encore deux autres balles. C'était le cinquième vol en seulement trois mois et cette fois-ci encore, le butin était gros. Il s'était emparé de 54 000 dollars. William Roberts prit les deux hommes en filature. L'opération était risquée car les voleurs pouvaient remarquer qu'ils étaient suivis. Il décida tout de même de poursuivre sa filature, nota le numéro de plaque d'immatriculation et le modèle de leur véhicule. Il se rendit jusqu'à un stationnement où il s'était garé à côté d'un pick-up blanc. Robert s'arrêta de l'autre côté de la rue. Il nota la marque et le modèle du pick-up, mais était incapable de voir le numéro de plaque d'immatriculation. Après leur départ, Robert arrêta un agent de police et raconta ce dont il venait d'être témoin. Le FBI dépêcha immédiatement des agents sur les lieux pour interroger les employés de la banque. On trouva également de nombreuses cartouches de calibre 223 dont on découvrirait bientôt qu'elles avaient été tirées avec la même arme à feu que celle des deux précédents cambriolages. Non loin de là, d'autres agents du FBI examinaient la voiture abandonnée par les deux hommes. William Roberts était un témoin crucial dans cette affaire. Grâce à lui, le FBI avait enfin une piste importante. On effectua une vérification de la plaque d'immatriculation de la voiture. Elle appartenait à un certain Aureliano Brielle. Les agents se préparèrent à lui rendre visite. Comme on n'avait pas signalé le vol de ce véhicule, il était possible que Brielle soit impliqué dans les cambriolages. Ils étaient prêts à toute éventualité. A Miami, le FBI était sur la piste de deux hommes armés qui s'attaquaient à des véhicules blindés et à des banques. Ils avaient déjà tué un garde. Les agents avaient découvert le nom du propriétaire d'une des voitures utilisées lors d'un vol. Le 14 janvier, l'agent spécial Mireles et son collègue se rendirent chez Aureliano Brielle, le propriétaire du véhicule en question. Une femme leur ouvrit. L'agent spécial Mireles porte une cagoule pour préserver son anonymat. Elle m'a demandé si c'était à propos de son fils et je lui ai répondu oui. Elle m'a dit que son fils Emilio avait disparu. Le mari de Madame Brielle la rejoignait alors à la porte et invita les agents à entrer. Emilio avait disparu trois mois plus tôt. Il avait emprunté leur voiture pour aller s'exercer au tir dans les Everglades. Les Brielle avaient signalé sa disparition mais n'avaient pas eu de nouvelles de la police depuis. Ils avaient cru que les agents leur apportaient des informations à ce propos. Malheureusement, ce n'était pas le cas et ils étaient bien déçus comme les agents du FBI eux-mêmes. On ignorait tout de l'endroit où Emilio pouvait se trouver. Au cours de l'interrogatoire, l'agent Mireles comprit que les Brielle ne savaient rien à propos des cambriolages. Au service de police de Dade County, les experts examinèrent le véhicule en question. Mais il n'y avait aucune empreinte digitale ni indice. L'enquête ne progressa pas pendant les deux mois suivants. Pendant ce temps, les voleurs étaient toujours en liberté. Les agents travaillaient sur d'autres cas, mais ils n'en continuaient pas moins de chercher des indices dans cette affaire. Puis le 14 mars, l'agent spécial Ben Grogan déclara à l'agent Mireles qu'il avait lu un article dans les journaux qui était peut-être relié au cambriolage. L'article faisait état de la tentative de meurtre d'un homme du nom de José Colasso deux jours plus tôt. Deux hommes avaient fait feu sur Colasso à plusieurs reprises. Ils avaient ensuite volé son fusil et sa voiture, une Monte Carlo Noire 1982. Grogan était convaincu que les voleurs se serviraient de cette voiture pour prendre la fuite lors de leur prochain vol. Grogan et un autre agent rencontrèrent Colasso à l'hôpital. Ce dernier était en mauvaise condition. Il était blessé à la tête, au dos et aux bras. Il parvint cependant à leur raconter les tristes événements de son après-midi dans les Everglades. Il était parti se promener sur un sentier près d'un axe fréquenté par des amateurs de tir. Il s'exerçait avec sa carabine de calibre 22 lorsque deux hommes avaient garé leur voiture près de lui. Le conducteur avait mis Colasso en joue. Celui-ci eut la présence d'esprit d'identifier l'arme. Il s'agissait d'un magnum bleu acier. L'arme du passager semblait être un fusil Ruger Mini-14. Les deux assaillants lui demandèrent de leur remettre ses armes, sa voiture et son porte-monnaie. Il obéit à leurs ordres. Malgré tout, ils firent feu sur lui à maintes reprises à bout portant. Ils s'enfuirent aussitôt après, l'un à bord de la Monte Carlo de Colasso et l'autre avec le pick-up F-150. Il croyait sans doute que Colasso était mort. Celui-ci cependant attendait le départ des bandits. Il réunit ce qui lui restait de force pour trouver des secours. Jusqu'à présent, ce témoin était la meilleure piste dans l'enquête. Il était le seul à pouvoir donner une description du visage des deux suspects. Ces derniers ne portaient pas de masque au moment de l'agression. A partir de ces directives, une artiste de la police de Dade County dressa un portrait robot des deux hommes. On en fait ensuite des affiches auxquelles on ajouta des informations sur les crimes dont ils étaient soupçonnés. On y avisait également la population que ces hommes étaient armés et extrêmement dangereux. L'agent John Hanlon, aujourd'hui à la retraite, était alors assigné au service des crimes violents. Il se souvient des paroles de Colasso. Colasso nous a donné une description des deux hommes et de leur pick-up blanc. De plus, il avait été attaqué dans le secteur où l'on croyait qu'Emilio Brielle avait disparu. Dans les jours qui suivirent, les agents redoublirent d'ardeur. Ils effectuèrent une recherche minutieuse dans les rues qui croisaient la South Dixie Highway, dans le secteur où les vols avaient eu lieu. Nous avons réuni tous les agents. Lorsque je leur ai fait part de mon plan, ils m'ont traité de fou, mais j'ai insisté. Je leur ai demandé de surveiller toutes les rues entre la 88e et la 185e, le long de la South Dixie, et de noter les numéros de plaques d'immatriculation de tous les pick-up blancs de modèle Ford F-150. J'espérais que nous aurions un peu de chance. Nous tentions de mettre toutes les chances de notre côté, mais les probabilités étaient minces. Une chance sur un million ou sur dix millions. Finalement, ils ont récolté dix numéros de plaques d'immatriculation. On procéda à une vérification de ces numéros par ordinateur. Les agents demandèrent ensuite au service des véhicules motorisés de leur fournir les photos des propriétaires de ces véhicules. Il fallait espérer que l'assaillant de Colasso se retrouve parmi eux et qu'ils puissent l'identifier. Malheureusement, en 1986, le système de communication n'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui. Le mercredi 19 mars, seulement une semaine après l'assaut de Colasso, les voleurs s'attaquèrent de nouveau à une banque. Cette fois encore, il s'agissait d'une banque le long de la South Dixie. C'était leur sixième attaque en seulement cinq mois. Pendant qu'un des assayants tenait les clients sous la menace de son arme, l'autre demandait à une caissière de lui remettre l'argent. Les deux hommes récoltèrent 8000 dollars en argent liquide. Les clients et les employés se remettaient de leurs émotions lorsqu'un agent des douanes qui avait aperçu les voleurs prendre la fuite appela la police. Il avait noté la marque de la voiture, une Monte Carlo noire dont le numéro d'immatriculation était NTJ891. L'agent Grogan ne s'était donc pas trompé. C'était la voiture de José Colasso. Ils n'ont même pas pris la peine de changer la plaque. C'était presque incroyable qu'ils soient aussi stupides. Mais il était possible que c'était leur façon de nous narguer. Ils étaient peut-être convaincus que nous ne pourrions jamais les arrêter. Toutefois, les témoins ne donnèrent pas de pistes intéressantes aux agents. Les caméras de sécurité avaient filmé toute la scène. On y voyait des hommes masqués, mais sans plus. Ces voleurs avaient planifié leur cambriolage très méticuleusement. À l'évidence, ils surveillaient les banques avant de les attaquer. À plusieurs reprises, le vol avait lieu dix minutes après l'arrivée d'un véhicule blindé. Ils attendaient qu'il y ait beaucoup de liquidités avant de procéder au cambriolage. Le 10 avril, Gordon McNeill et Ben Grogan discutaient de l'enquête lors d'une pratique de tir. Un indice avait peut-être échappé à leur attention. Le dernier vol avait eu lieu trois semaines plus tôt. Il n'y avait aucun indice sur l'identité des voleurs, mais McNeill avait cru déceler une constante dans leur mode d'opération. Nous cherchons toujours à définir les types de comportements qui se répètent. La chose qui était évidente dans cette enquête, c'est que les vols avaient tous eu lieu le vendredi entre 9h et midi. C'étaient toujours les mêmes banques situées dans un secteur d'une quarantaine de pâtés de maison le long de la South Dixie Highway. Les agents établirent un réseau de surveillance pour le lendemain. Ils avaient prévu couvrir tout le secteur de prédilection des cambrioleurs. Gordon McNeill supervisait cette opération. Il était hors de question d'attendre qu'ils commettent un autre vol. Nous devions trouver une façon de les devancer et peut-être de les retrouver. L'agent Hanlon nous raconte la suite. Eddie Morales est arrivé et nous a dit « Allons-y ». Je me suis dit « Pourquoi pas ? » Personne n'exerçait de pression sur nous ou quoi que ce soit. J'avais bien sûr beaucoup de boulot, mais j'aimais bien Eddie. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée et que nous allions avoir du plaisir à travailler ensemble. La plupart des agents croyaient cependant n'avoir aucune chance. Le 11 avril 1986, à 8h45, 14 d'entre eux se rencontrèrent dans un stationnement. Il s'était entendu pour surveiller un secteur de 53 pâtés de maison le long de la South Dixie Highway. La description des deux hommes était succincte. Ils étaient de race blanche, de taille moyenne et dans la trentaine. L'un d'entre eux portait une moustache. Ils étaient lourdement armés et extrêmement dangereux. Il était également possible qu'ils soient au volant d'une Monte Carlo dont le numéro d'immatriculation était NTJ 891. Après une série de cambriolages qui s'étaient échelonnés sur six mois, les agents du FBI de Miami avaient décidé d'effectuer des recherches intensives pour retrouver deux dangereux bandits. Les suspects étaient présumément à bord d'une Monte Carlo noire. Les agents se rencontrèrent dans le secteur de prédilection des voleurs. Ils s'attaquaient à des véhicules blindés ou à des banques avec une précision militaire. Les vols avaient tous été commis le long de la même autoroute. Les agents Ben Grogan et Jerry Dove se dirigeaient vers la Barnet Bank lorsque l'impossible se produisit. Une voiture qui correspondait à la description de celle des suspects se plaça devant eux. Abasourdi, l'agent Grogan transmis la nouvelle aux autres unités. Gordon McNeill se souvient de cet appel. « Grogan n'était pas une personne émotive. Rien ne le faisait sortir de ses gonds. Mais je me rappelle encore le ton de sa voix. Il disait qu'il était derrière une Monte Carlo noire dont la plaque d'immatriculation était le NTJ891. Il ajoutait « C'est bien ça, Gordon, non ? » Il n'y croyait pas lui-même. Les agents Mireles et Hanlon étaient garés devant la Professional Savings Bank lorsqu'ils entendirent l'appel de Grogan. Ils rejoignirent au plus vite leurs collègues. Hanlon était au volant pendant que Mireles tentait de les rejoindre par radio. Hanlon voulait connaître la position exacte de Grogan et Dove. Je me rappelle avoir demandé à Eddie d'appeler Ben et de nous nommer les rues qu'ils croisaient pour que nous sachions à quelle distance nous étions. Avant qu'Eddie ait eu le temps de l'appeler, Ben a commencé à nommer les rues et nous avons constaté que nous étions tout près d'eux. Après avoir roulé pendant quelques pâtés de maison, Hanlon et Mireles les rejoignirent enfin. Les voleurs semblaient avoir compris qu'ils étaient suivis. Ils tentèrent de les semer. Ils virèrent à droite sur la 117ème rue dans un secteur résidentiel très paisible. Ils tournèrent de nouveau à droite. Ils tournèrent de nouveau à droite. Mais les agents ne les lâchaient pas. Ils essayaient de gagner du temps. Nous attendions que le plus d'unités possibles nous rejoignent. Nous réagissions également à ce que faisaient les sujets. Ils ne semblaient pas pressés. De fait, lorsqu'ils ont tourné sur la 120ème rue, ils ont même ralenti. Les agents poursuivirent leur route. Ils étaient toutefois inquiets du danger que représentaient ces voleurs. Les suspects tournèrent alors à gauche sur la 82ème rue. Ils se dirigeaient vers l'autoroute. Les piétons couraient un grave danger si une confrontation avait lieu. Lorsque Grogan aperçut le canon d'une carabine à travers la vitre arrière des suspects, il sut qu'il n'y avait plus une minute à perdre. Les deux voleurs se préparaient à passer à l'attaque. Grogan installa son gyrophare sur le toit de sa voiture et leur ordonna d'arrêter le véhicule. Il roula ensuite à côté et répéta son ordre. Les suspects l'ignorèrent. Grogan se mit alors devant eux, les empêchant ainsi de prendre la fuite. Quant à Hanlon et Mireles, ils placèrent immédiatement leur voiture derrière la Monte Carlo. Le dernier à rejoindre le groupe était l'agent Richard Manausi. Alors qu'il se plaçait derrière la voiture des suspects, il aperçut un des deux hommes mettre en joue Mireles et Hanlon. Manausi fonça alors sur leur voiture pour créer une diversion. L'auto a alors fait demi-tour et Manausi est parvenu à les frapper de nouveau. Il les a coincés contre d'autres voitures. Le voleur qui se trouvait sur le siège du passager ouvrit alors le feu avec un fusil d'assaut de modèle Mini-14. L'agent Manausi n'avait pas une arme assez puissante pour les affronter. Il rampa pour se mettre à l'abri. L'agent McNeill arriva quelques secondes plus tard et tira à bout portant. Les suspects furent bientôt cernés. Ils ne pouvaient pas déplacer leur véhicule mais étaient mieux armés que les agents. Ils refusaient de se rendre. Le conducteur fit feu sur Groghan. McNeill riposta et toucha le conducteur au cou. L'arme semi-automatique continuait cependant à faire feu. McNeill reçut un projectile à la main. Mireles et Hanlon avancèrent pour le couvrir. Le 38 de Hanlon contenait 5 balles alors qu'une Mini-14 en contenait 30 dans chaque magasin. Une de ces balles toucha l'agent Mireles. Dans mon souvenir tout est continu. À un moment donné j'ai regardé le dos de Gordon McNeill et j'ai essayé d'aller vers sa gauche. Puis la seconde après j'ai vu le ciel bleu. J'ai regardé mon bras gauche et j'ai vu qu'il était complètement déchiqueté. C'était comme un animal écrasé sur la route. Le complice du tireur était tombé mais lui n'arrêtait pas pour autant. Lorsqu'il tenta de prendre la fuite par la fenêtre de la voiture, Jerry Dove le toucha à la poitrine avec son 9 mm. C'est alors qu'il vit le suspect tirer sur McNeill et l'atteindre au cou. Je ne pouvais plus bouger le haut de mon corps, ni mes bras et mes jambes. Je pensais que j'étais complètement paralysé. J'étais incapable de bouger. Deux autres agents du FBI arrivèrent sur les lieux et se joignirent à la fusillade. Le suspect avait été touché à quatre reprises mais il continuait à faire feu et à avancer. Il se savait piégé. Il avait décidé que s'il devait mourir, il ferait le plus grand nombre de victimes possible. Les armes des agents n'étaient pas aussi puissantes que l'arme d'assaut semi-automatique du suspect. Dove et Grogan durent se mettre à l'abri derrière leur voiture, le temps de recharger leur arme. Hanlon fit de même mais le tireur continuait à avancer. Un projectile a touché les jointures de ma main droite dont celle de mon pouce. J'ai aussi senti une série de plomb à l'arrière de mon bras. Je me rappelle avoir vu mon arme s'envoler. J'ai dit Ben, j'ai été touché. Pendant que Hanlon tentait de se cacher sous le pare-choc, le suspect le toucha à laine. Le sang s'est mis à gicler de laine jusqu'aux genoux. Ça sortait comme si on avait crevé un ballon. Grogan avait été touché puis Dove, avant même qu'ils aient eu le temps de recharger leur arme. Je me rappelle avoir entendu Ben dire, mon Dieu. Puis, il est tombé à mes pieds. À un certain moment, j'ai entendu le sang gicler et sa respiration a cessé dans un dernier soupir. Le suspect parvint à se rendre à la voiture de l'agent Dove. L'agent Mireles avait un bras en sharpie, mais il put tout de même se rélever. Le tireur essayait de prendre la fuite, mais Mireles était déterminé à l'arrêter. Le second suspect était gravement blessé, mais il réussit à ramper à l'extérieur de sa voiture et à rejoindre son complice. S'il parvenait à faire démarrer la voiture, il ne pourrait que reculer et ainsi rouler sur les agents qui étaient tombés. À un moment donné, j'ai senti la colère monter. J'allais mourir et je me suis dit que si c'était le cas, j'étais aussi bien de les tuer eux aussi. Je voulais m'assurer qu'ils ne s'en tireraient pas vivants. Lorsque Mireles eut terminé de vider le chargeur de son fusil, il s'empara de son revolver et avança en titubant, tirant sur les suspects. Mireles toucha les deux hommes à la colonne vertébrale et les tua tous les deux. C'était une fin violente pour deux hommes au passé, non moins violents. En quelques minutes, une fusillade était devenue le plus violent affrontement dans l'histoire du FBI. Deux agents avaient trouvé la mort et cinq autres étaient blessés. Les deux suspects, dont on ignorait toujours l'identité, avaient également été tués. L'agent Jerry Dove gisait, mort. À l'âge de 30 ans, il avait terminé ses études de droit, puis avait réalisé son rêve de jeunesse de travailler pour le FBI. Il avait sa carrière à cœur. Son collègue Ben Grogan était également mort au cours de la fusillade. Il devait prendre sa retraite un an plus tard. Sa femme attendait impatiemment le moment où elle n'aurait plus à craindre pour sa vie tous les jours. Les experts en scène de crime arrivèrent sur les lieux. Le sergent David Rivers du service de police de Dade Conte était présent. Il avait l'immense tâche de reconstituer les cinq minutes du combat. Ce travail lui demanderait des semaines. Nous devons découvrir ce qui est arrivé, et pour ce faire, nous suivons diverses étapes. Il faut d'abord interroger les agents appliqués et leur demander ce qu'ils ont fait individuellement. Ensuite, on doit prendre ces déclarations et tenter de les corroborer avec les indices, les blessures, les troubles projectiles dans les véhicules, l'emplacement des armes et des voitures. Puis nous procédons à la reconstitution, nous assurons que tout a été interprété correctement. Les experts recueillirent les 143 projectiles qui avaient été tirés par les fugitifs. Les questions qui tenaillaient les agents depuis si longtemps avaient enfin trouvé réponse. Le fusil Ruger Model Mini 14 qui avait servi à tuer les agents Grogan et Dove était l'arme qui avait tiré les 223 projectiles découverts sur les scènes des cambriolages de certaines banques et véhicules blindés. De fait, le laboratoire judiciaire du FBI pouvait maintenant prouver hors de tout doute l'implication des deux hommes dans la plupart des cambriolages. A partir des empreintes digitales, les agents purent bientôt identifier les deux voleurs. Il s'agissait de Michael Lee Platt, 32 ans, et William Russell Matix, 34 ans. Mais une question subsistait. Pourquoi ces hommes étaient-ils violents à ce point ? Les agents furent étonnés d'apprendre par les amis et la famille des deux hommes qu'ils étaient rangés. On pouvait les voir sur des photos relaxées en compagnie de leur famille. Platt était marié et père de trois enfants. Quant à Matix, ils étaient séparés mais avaient un enfant. Les deux hommes dirigeaient une entreprise d'aménagement paysager. Une enquête poussée permit à la police d'en apprendre un peu plus à leur sujet. Dans un cabanon, on découvrit des armes à feu et des munitions, dont la carabine de calibre 22 que Matix et Platt avaient volé à Ross et Colasso lorsqu'ils l'avaient attaqué dans les Everglades. Les agents découvrirent également des indices qui laissaient présumer que les deux hommes avaient fait un pacte étrange. Ils s'étaient engagés à tuer leurs épouses antérieures. Ni l'un ni l'autre n'avaient été accusés relativement à cette affaire, mais la police ne tarderait pas à réouvrir ces dossiers. Quelques jours plus tard, d'autres experts confirmaient que Matix et Platt avaient bien tué Emilio Brielle, 25 ans, dans les Everglades. Un randonneur avait découvert son squelette tout près de l'endroit où Colasso avait été assailli. C'est alors qu'un autre indice parvint à la police. L'agent spécial Steve Warner reçut un colis du service des véhicules motorisés de Floride. C'était une copie du permis de conduire de William Russell Matix. Il était le propriétaire du pick-up Blanford que les agents avaient aperçu quelques semaines plus tôt. Malheureusement, le délai entre la demande d'investigation et l'envoi du permis avait été trop long. Si ces papiers étaient arrivés le 11 avril ou plus tôt, Colasso aurait pu identifier Matix et nous aurions pu l'arrêter, lui et Platt. Nous aurions ainsi évité la mort de deux agents du FBI. Malheureusement, ce n'est pas ainsi que le sort en avait décidé. Les deux hommes avaient un passé militaire. Platt avait été Ranger, c'est-à-dire membre d'une unité d'élite. Cela expliquait pourquoi les deux hommes avaient des tactiques de commando lors des vols. Leur entraînement était complètement différent de celui des policiers. Au sein des forces policières, on nous enseigne seulement une façon d'agir et c'est la défensive. On doit se mettre à l'abri plutôt que de tuer. Quand on regarde la façon dont Platt s'y est pris, on constate que son approche était militaire. Il avait une arme plus puissante, c'est-à-dire la Mini 14 avec une capacité de 30 balles. Il était pratiquement acculé au mur. Il a donc décidé d'avancer vers nous et de nous empêcher de tirer. Il a pris Grogan et Dove en embuscade derrière la voiture. Les agents parvintent enfin à mettre tous les morceaux ensemble et à reconstituer le portrait effroyable de leurs deux adversaires. À la fin de la fusillade, Platt avait reçu 11 projectiles et Matix, 6. Platt était littéralement déchiqueté. Pourtant, il a continué à combattre jusqu'à son dernier souffle. Il s'est battu jusqu'à la fin. Ils allaient mourir, c'était évident, mais cela n'allait pas assez vite. Il n'était pas question qu'ils restent par terre à attendre la mort. Ils refusaient d'abandonner. Suite à cette tragédie, les autorités policières décidèrent d'apporter des changements majeurs à leur protocole d'intervention. Les agents et les policiers ont maintenant des armes plus puissantes. Leur entraînement les prépare mieux à des confrontations aussi violentes que celles du 11 avril 1986. Pendant que les proches pleuraient la mort de deux agents dévoués et courageux du FBI, les autorités policières tentaient de donner un sens aux événements tragiques de ce matin d'avril. Avec le temps, Gordon McNeill a trouvé des réponses. Ce n'est pas l'histoire de Platt et de Maddix qui comptent, peu importe qui ils étaient. Ce dont il faut se rappeler, c'est le courage des agents ce jour-là et du FBI. Ils ont fait leurs devoirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501